La République a besoin de gêne, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messie, bienvenue à votre émission Congolève Télévisions, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous aujourd'hui. La République dont nous avons confiance, la République dont nous avons fait confiance, la République dont nous regardons, les députés nationaux, ils y reviennent de vacances parlementaires. Il y a pas mal de députés qui ont des vacances parlementaires, qui ont des vacances parlementaires, qui étaient élites dans les différents fiefs électoraux. Il y a d'autres députés aussi, qui ont des décisions, qui ont des fiefs électoraux, qui ont des évolutions de près avec leur base. Et aujourd'hui, nous avons cet avantage de recevoir pour vous un député national, élit de la circonstruction électorale de la Tchango, de la province de Kinshasa. Il s'agit bien de l'honorable Didier Kabampélé. Lui, il a décidé de nous parler de ses actions pendant les vacances parlementaires. Est-ce qu'un député national peut faire des appels de pont ? Est-ce qu'un député national, il faut à ça, l'abaction, l'orphelinat ? Est-ce qu'un député national, il faut à réhabiliter l'école ? Est-ce qu'un député national doit s'occuper de la femme veuve ? Et ça, réellement, mon député national, c'est avec lui qu'il va essayer de nous expliquer, nous détailler, nous donner des points, de détails nécessaires. Il y a des actions qui ont été menées pendant les vacances parlementaires à Naye, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans le rade. Bonjour, le téléspectateur qui vous suit pour la toute première fois, pourriez-vous vous présenter pour ce téléspectateur qui vous suit partout dans le monde ? Je suis honorable Didier Kabampélé, élu de Kinshasa, dans la circonstruction électorale de la Tchangou. Dans la circonstruction électorale de la Tchangou, le rentre parlementaire a eu lieu depuis la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette session budgétaire ? Qu'attendait le peuple et surtout beaucoup plus de ses langues de la circonstruction électorale de la Tchangou ? Comme vous le savez, nous sommes en 2022, mais là on va voter au cours de la session de septembre ici, le budget 2023. Vous savez que 2023 c'est une année électorale, il faut que ce budget soit conséquent pour que le Congo soit autonome à organiser ses propres élections. Donc c'est plus un budget qui va rassembler toutes les tendances politiques, voire la société civile, pour qu'au moins tous les problèmes de la nation prouvent solution à travers ses budgets, plutôt qu'attendre plus de l'extérieur. Plutôt qu'attendre plus de ça et surtout beaucoup plus de ceux de Tchangou. Qu'est-ce que ceux de Tchangou peuvent attendre de cette session ? Là on pose la question de savoir, vous vous êtes élu de la ville-province de Kinshasa, précisément de la district de la Tchangou. La Tchangou a beaucoup de problèmes comme on les savait tous. Qu'est-ce que ceux de Tchangou peuvent attendre de ça ? Je suis élu député national pour toute la République. Je suis député national, c'est vrai je suis élu à Tchang, mais je suis député national pour toute la République. Vous savez, lorsque vous avez un budget, d'abord de 10 à 11 milliards, et 7 milliards vont seulement pour les rémunérations, ça veut dire tout simplement qu'il va rester 3 milliards, avec 3 milliards il faut penser aux investissements, aux foncements des institutions, ce qui n'est pas facile. Donc il faut qu'on ait un budget un peu plus pour penser à nos investissements. Et lorsqu'on parle des investissements, c'est notamment les routes, construire des routes, réhabiliter les routes, les hôpitaux, les écoles. Alors dans les programmes qui existent déjà actuellement avec le gouvernement actuel, avec le programme Tchilé-Gelou, Tchangou n'est pas exclu du programme. Vous voyez qu'il y a des routes comme les routes vers la Terre-Jean, il y a des routes comme la route Boulengue qui amène à Roi-Boudouin, il y a la route de Njil-Sekomaf, donc tout ça c'est inscrit dans le budget de l'État. C'est dans le budget de l'État qu'il y a toutes ces routes-là, sur ce qui est dans les cadres des programmes Tchilé-Gelou. Donc si avec la Tchangou, cette fois-là en 2023, on peut aller au-delà, vous arrivez vers Mbankana, il y a une route qui est asphaltée, ou qui au moins ne puisse qu'arranger ou réhabiliter, pour aller vers Bandoudouville, et c'est toujours Tchangou, Mbankana, Mongata, Tchangou, et quand vous êtes en Mbankana, vous voulez aller au village environnant, on peut arranger des routes, on peut inscrire toutes ces routes-là dans les budgets de l'État pour que ce soit financé et qu'il s'avance. De 2018, 2020, qu'on peut retenir de l'honorable Didier Kabampel au niveau de sa surconstruction électorale de Tchangou ? Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà posées, ou bien quel est le bilan de 4 ans de cette législative que vous avez déjà fait au niveau de votre surconstruction électorale qui est la Tchangou ? Un député national n'est pas là d'abord pour commencer à faire des actions avec ses propres moyens. Ok, vous comprenez ? Il est là contre le défenseur de la population. C'est lui qui amène tous les problèmes de la population au Parlement pour que tous ces problèmes soient inscrits dans les budgets de l'État et que ça trouve solution. Je vous parlais tantôt de la route de Lengue, tantôt je vous parlais aussi de la route de Gilles et de Pobac, mais le député doit pousser pour que les choses-là soient faites. Mais malgré cela, ailleurs nous voyons que les députés bénéficient d'une cagnotte qui est connue et officielle et qui nous permettra de lancer des petits projets pour qu'ils soient bénéfiques pour la population. Mais moi, personnellement, comme vous posez la question, j'ai été d'abord un acteur de développement. Un acteur de développement ? Ce qui a fait que je sois élu. C'est parce que quand nous arrivons au plateau de Batiké, j'ai plus de 1500 hectares. Nous faisons l'agriculture, la piscuiture, l'élevage, tout et tout. Les mamans vivent, ils sont dedans, les orphelins, et ils ont un grand pain. Mais vous venez maintenant ici, à Tchangu, à Tchassa, ici. Je suis maintenant au huitième forage d'eau. Vous allez au quartier, on dit Matsegui-Cimetière, vous allez à Moukumbi, vous allez vers Gikuku. J'ai fait des forages d'eau. Vous voyez, je suis au huitième forage. Donc, pas plus longtemps que la semaine prochaine, je vais aller inaugurer le huitième forage d'eau à Kimbasegui, à la commune de Kimbasegui, au quartier Moukumbi. Et j'ai des orphelinans. J'ai des orphelinans. Nous prenons en charge des orphelins. Ça veut dire, quand on prend en charge, ces enfants sont scolarisés. Ils étudient, ils mangent tous les jours. Ils sont logés et ils sont pris en charge par l'ONG KDF, dont la fondation l'idée qu'a l'appelé. Et à part ça, il y a des écoles que nous avons réhabilitées. À part la réhabilité des écoles, nous achetons les câbles de courant pour soulager tant soit peu la population qui vit dans l'obscurité. Vous voyez, tout ceci rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État qui veut que l'Union nationale soit très proche de sa population. Il ne faut pas attendre. Il faut une auto prise en charge. Et dans le cadre de cette vision, le développement par la base que nous avons eue à travers les mamans maraîchères à Massé-Land-Mapela, on achetait 10 hectares pour donner aux mamans maraîchères pour cultiver les champs. Les images existent. Et pendant que nous parlons ici, en train de passer cette émission, c'est vraiment que nous travaillons dans cet espace. Vous avez parlé de tant d'autres actions que vous avez amenées au niveau de la circonstruction électorale de la Tchangou. Vous avez oublié que la Tchangou, c'est parmi les grands districts de la ville-province de Kinshasa. Et donc, il y a beaucoup de problèmes au sein de cette district-là. Entre autres, il y a le problème des transports, le phénomène Kuluma, qui fait aujourd'hui baisse au niveau de la ville-province de Kinshasa. En tant qu'un lit de la ville-province de Kinshasa, quelles sont des actions concrètes ou bien de mécanismes qu'on peut mettre en place pour éradiquer tous ces phénomènes-là ? Oui, le phénomène, il y a, oui, d'accord, les formes de transports, je commence par là. Je crois que le gouvernement a été fait avec beaucoup d'efforts pour le moment, avec la rue de Kuluma, la rue plus près, excusez-moi, Kulumba. OK. Maintenant, vers le quartier 3. Oui, vers le quartier 3 Massina. Donc, vous arrivez à l'arrière de Quartier, vous entrez avec l'avenir Kulumba. Ça, c'est pour résorber tant soit plus les difficultés des transports pour que tout le vécu ne passe pas uniquement par le boulevard. Et ça, ça ne se limite pas là. Il faut que le projet Kulumba continue pour arriver jusqu'au niveau de la 15e rue pour que les problèmes des transports soient réellement résorbés. Avec le phénomène Kulumba, ce sont des jeunes, les Kuluna, ce sont des jeunes désœuvrés. Tout justement, quand vous avez parlé de la rue Kulumba, au niveau de l'ensemble national, vous avez déjà entamé des démarches pour que... C'est déjà inscrit dans le budget de l'État. En 2022, la rue Kulumba était déjà inscrite. Et maintenant, ce sera une continuité. Donc, en 2023, il y aura un montant du budget à l'ouïe pour continuer ce travail-là. Donc, ça, c'est... Le phénomène Kuluna. Pour le phénomène Kuluna, je crois que le grand remède, c'est l'encadrement et puis la réinspection de ces jeunes dans la société en les donnant des petits travaux et les utiliser. Parce qu'apparemment, il manque à faire. Il faut savoir les encadrer, les donner un peu de travail et lorsqu'ils sont payés avec ce travail-là, je crois qu'ils vont abandonner ce phénomène. Au niveau de la fondation, est-ce que vous êtes en train de réfléchir pour ce phénomène ? Nous avons déjà eu à faire beaucoup d'actions avec ces jeunes. Quand vous voyez, chaque samedi, le matin, on fait des salons qui sont ces jeunes que nous prenons dans les quartiers, dans les avenirs, ils sont en train de travailler, ils font les salons dans les quartiers. Donc vous les prenez une écrise pour les samedis ? Oui, c'est souvent les samedis. Ils font ça. À part les salons, ils sont aussi dans les équipes de football. Ils sont là, ils font des tournois, tel quartier de Massina, contre les quartiers de Gumbasique, et ainsi de suite. Pour qu'ils soient l'espace utilisé au lieu de passer les temps à filmer du champ ou à poser des actes de vandalisme. Et qu'est-ce que la population de Tiangou peut retenir de Didier Kabampélé ? Je suis un acteur de développement, comme je l'ai dit au début. Je fais des actions avant d'être député national. Pendant que je les suis, je sentais de faire beaucoup d'actions et j'en ferais encore autant. Toute ma vie c'est ce que je sentais de faire. Donc, j'invite les autres, chacun à venir s'associer à des belles idées que nous avons pour que Tiangou avance, pour que Kinshasa avance et que le Congo avance en encadrant les jeunes, en encourageant les mamans veuves, en encadrant les orphelins, en touchant les problèmes, donc les problèmes clés qui font souffrir la population. Par exemple, les manques d'autres des quartiers où la région n'existe pas encore, nous sommes là pour résoudre ces problèmes. le gouvernement intérieure de fait, nous aussi en tant qu'élus nationaux, dans le cas de l'Union sacrée, nous devons tous accompagner la vision du chef de l'État pour que les choses marchent. Pour que les choses marchent. nous devons éduquer nos populations à une auto-prise en charge pour que la population n'attende pas tout du gouvernement. Quand vous venez le dire, c'est pas cette semaine que vous allez inaugurer votre huitième fourrage et en 2023, la population de Tiong peut encore faire confiance à Didier Kabampélé. Mais oui, la confiance ne peut être que là parce que ce sont les actions qui parlent. Je n'aime pas trop dire, mais j'aime faire. 2023, on attend Didier Kabampélé député national, provincial, sénateur ou candidat président de la République ? Non, je suis député national. Je ne serai pas candidat président parce que j'accompagne le président Félix Antoine Tissé qui dit la politique est dynamique. La politique est dynamique. Vous pouvez toutefois changer des idées. Non, pour le moment, je peux vous rassurer que nous avons un unique candidat, même au niveau des notaires de gouvernement AFDCA, nous soutenons Félix Antoine Tissé qui dit qu'il a moqué notre candidat en 2020. La population de Tchang aussi en ce moment, quel est votre dernier mot à cette population ? J'aime la population de Tchang. Je les remercie pour le mandat qu'ils m'ont donné. Et j'ai fait beaucoup de choses. Je leur ai toujours demandé de pouvoir se prendre en charge parce que le taux prise en charge ne commencera pas au Congo. même les pays développés aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, partout, c'est la population, le peuple qui se prend en charge, qui a travaillé pour arriver au niveau où ils sont là. Donc, il faut travailler, il faut savoir tenir la roue, il faut savoir tenir la machette pour que tu sois indépendant d'abord de toi-même. Et lorsque le gouvernement vient booster, là, vous gagnez plus, doublement. donc, je demande à la population de Tchang de soutenir l'élue nationale que moi j'y suis, de soutenir les chefs de l'État qui aiment le Congo avec son cœur, qui veut que les choses avancent au Congo. Merci. Il veut que les choses avancent au Congo, ce sont des derniers mots de l'honorable Didier Kabampé, le député national élu de la circonstruction électorale de la Tchang, membre de la FDCA, dirigé par le sénateur Modeste Batzi. Peu importe nos problèmes, on est tous congolais. Qu'on se le dise, au revoir.